wow wow c'est extraordinaire mes frères et sœurs c'est extraordinaire mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bonnes en dessous c'est plutôt s'abonner et cliquer là dessus si ce n'est pas quoi faire et cliquez sur la cloche pour activer parce que chez nous nous sommes toujours chauds aujourd'hui nous sommes nous nous retrouvons pour une vidéo extraordinaire qui va nous permettre de faire de bons choix dans notre vie quand il s'agit de choisir la femme qui sera la mère de ses enfants waouh si vous êtes prêt à avoir une femme de votre vie demandez à dieu de vous aider parce que choisir une femme c'est choisir une âme sœur une personne qui va partager tout le restant de notre vie et si on se trompe pour prendre ou encore choisir la mauvaise personne ça risque de tourner mal à un moment donné est ce que vous comprenez bien sûr que oui bien sûr que oui c'est la vie service vers ça les femmes qui désirent une vraie somme de leur fille pour commencer vous devez savoir que la porte de dieu nous parlons loin à l'âge d'une femme ou d'un groupe de femmes d'un type de femmes qu'ils appellent encore la femme étrangère la femme étrangère la femme étrangère c'est qui la femme étrangère c'est cette femme là qui n'est pas du tout une bonne femme ce n'est pas une femme recommandée c'est une femme que vous allez voir à première vue elle va vous attirer parce qu'elle est très sexy parce qu'elle est très belle mais comme elle n'a pas le même dieu que vous elle ne prie pas le vrai dieu elle appuie plutôt des démons ou d'autres dieux donc je vais l'appeler la femme étrangère pour vous amener à la remarquer et à la distinguer de la bonne femme la femme selon le coeur de dieu et quand on parle de choisir une femme on choisit la bonne imaginez la femme étrangère est la première voiture blanche et la seconde voiture blanche est la bonne femme qui a la bonne les deux sont jolies il faut choisir comment détecter la femme étrangère la femme que dieu test quelqu'un m'a dit qu'il ya des signes qui ne trouvent pas par son comportement oui à son comportement on peut détecter effectivement qui est la mauvaise femme ou encore la femme étrangère mais pas seulement mais pas seulement il faut d'abord découvrir son état d'âme et c'est dieu qui peut vous révéler quel est son état d'âme quelle est sa véritable identité spirituelle ça veut dire que tu peux voir tout être une femme physiquement ici après ma vue elle a tous les caractéristiques d'une femme étrangère mais c'est une bonne femme c'est une femme que dieu veut transformer après en vous utilisant dans sa fille mais vous ne pouvez pas savoir c'est pourquoi vous demandez et forcément demander à dieu d'intervenir forcément d'avoir trois choix des mandats juillet vous permet de choisir la bonne femme à la frère et soeur la frère et soeur la frère et soeur si nous insistons sur l'intervention de dieu dans le choix de votre femme aujourd'hui c'est parce que le diable a décidé de se repasser pour dieu et de vous proposer même votre futur femme what bien sûr que oui le diable te proposer une femme et ce n'est pas la bonne fait attention voici une histoire qui va nous permettre de comprendre certaines choses avant de continuer un homme a eu l'âge de 35 ans et il a senti le besoin de se marier et comme sa mère était seule à faire la cuisine elle s'est dit mais pourquoi ne pas trouver une femme rapidement qui va aider ma maman il a mûri cette idée jusqu'à ce qu'un jour il tombe sur une fille une fille qui est issu d'une famille qui habite non loin de là où eux mêmes ils habitent et quelques temps plus tard il est tout simplement allé voir sa mère il a trouvé une femme et cette femme à lui plaît il aimerait vraiment bien se marier avec elle mais il aimerait la présenter en même temps sa mère lui a posé la question de sa mère dis moi de quelle famille vient-elle il lui a dit que cette femme vient de telle famille elle n'est pas sa famille est proche de tel endroit plus tard sa mère comme elle veut le bien de son fils elle veut une bonne femme de son fils sa mère a mené une enquête sur la famille de cette fille là elle vit de quelle famille exactement ça dit ça ne veut savoir la source est-ce que cette famille là c'est une famille chrétienne est-ce qu'ils adorent Dieu quel est leur comportement quels sont les filles de cette famille qui se sont déjà mariés et si elles se sont mariés quel est leur comportement dans le foyer est-ce que vous comprenez tous ces paramètres là sont analysés donc sa mère fait le bien elle a bien fait elle a l'intérêt de bien faire de ses chats à savoir qui est quelle est véritablement l'identité de cette fille là et ce qu'elle va découvrir dans son investigation franchement va vous étonner elle va découvrir que cette fille là vient d'une famille qui n'a pas une très bonne réputation elle va découvrir que cette fille vient d'une famille où là-bas quand leur fille se marie elle ne respecte plus leur mari leur mari n'a pas la paix elle va découvrir qu'il y a un danger qui guette son fils s'il se marie avec cette dernière en question donc quand la nuit va tomber et que son fils va arriver elle elle va appeler rapidement son fils viens mon fils viens 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 s'il te plait tu es sûr que c'est cette fille là que tu veux vraiment avoir dans ta vie il dit oui il a posé la question de ça mais est-ce que tu sais d'où elle vient il dit bien sûr que oui elle veut dire telle famille il dit mais est-ce que tu sais que cette famille a une mauvaise réputation est-ce que tu as mené ton enquête est-ce que tu as pris le temps de la connaître d'abord il dit ah maman de quoi pas tu je vais pas t'amener n'importe qui ici à la maison elle dit mon fils voici l'identité de la fille en question voici son état d'âme voici la famille d'où elle vient franchement c'est pas une bonne famille si tu la prends pour épouse ça risque de mal tourner donc s'il te plait change ta voie choisi une autre femme oh quoi mais elle est jolie puisque ma belle voiture que tu vois derrière maman j'ai de l'argent je veux la marier je l'aime déjà maman je l'aime déjà comment je fais maman elle dit mon fils je suis ta mère et je veux ton bien je ne peux pas te demander de prendre une autre femme est-ce que je la déteste je ne la déteste pas mais je dis qu'elle vient d'une famille vraiment bizarre et que c'est elle même là c'est ceux qui se sont déjà mariés elles n'ont pas un bon comportement je ne veux pas une mauvaise fille pour toi je veux que tu sois heureux donc je veux vraiment écouter ce que je te dis s'il te plait pour une fois de ta vie écoute encore ce que ta mère te dit je te demande de faire mon fils écoute ce que moi ta mère je te demande de faire je dis franchement maman ce que tu dis c'est vraiment beau ce que tu dis c'est vraiment bon mais franchement c'est que je vais analyser et voir ce que je peux faire quelques temps plus tard il a envoyé cette fille-là à la maison et présenté cette fille-là à sa mère et il a dit franchement maman c'est une bonne fille c'est une très bonne fille regarde regarde comme elle est en train de de faire les choses dans la cuisine là-bas pour toi regarde ce qu'elle fait elle dit ah mon fils j'étais prévenu mais tu veux toujours pas m'écouter tu l'as même envoyé à la maison ici ah mon fils ne me dis pas après que je n'étais pas prévenu ne me dis pas après que je n'étais pas à révéler son état d'âme que je n'étais pas dit qui elle est mon fils mon fils mon fils attention prends le temps de la connaître encore il dit maman il n'y a pas de soucis je vais prendre le temps de la connaître ça n'a pas tardé la fille l'a persuadé qu'il devait se marier le plus tôt possible et lui il a tout de suite fixé le chute de mariage et ils se sont mariés malgré les avertissements de sa mère sa mère ici là mes frères et soeurs sa mère ici là elle est censée jouer quel rôle elle est censée jouer le rôle de Dieu dans la vie de cette personne quand Dieu veut parler à quelqu'un il passe par tous les moyens pour parler il ne peut pas venir il ne peut pas venir lui-même en personne ici pour te parler il peut parler même quand il y a une vidéo un bon matin toi tu veux te marier tu ne sais pas si la fille elle est bonne en même temps voici tu tombes sur une vidéo c'est Dieu qui te parle pour te dire de faire attention analyse encore la situation analyse encore la situation et cet homme s'est marié il s'est marié et que tu vois la fille la même là même si c'est à vous même vous allez vous marier à la fille là parce qu'elle est belle tellement que elle est tellement belle elle est tellement jolie que tout le monde aimerait vraiment l'avoir pour femme même quand je l'ai vu il a dit ah seigneur mon dieu comment tu fais comment tu peux créer une telle femme telle créature comme ça quoi et finalement il s'est marié à la fille un an de non 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 parce que c'est un an 8 mois de mariage c'est là maintenant la fille va lui montrer son vrai visage c'est là maintenant elle va lui montrer couleur elle a commencé à avoir des comportements bizarres tel que les deux ont eu un enfant net là même c'est gâté elle a commencé à mal se comporter avec cette dernière il a plutôt elle a mal qu'elle a commencé à mal se combattre avec son mari ce dernier et y compris avec la mère à ce dernier ou les deux se sont mariés c'est à ce moment là qu'elle a découvert que ce dernier est pauvre c'est maintenant elle a découvert ses faiblesses ou encore ses défauts elle a même dit à son mari qu'elle ne peut plus préparer de sa mère parce que sa mère là la mère à son mari c'est une sorcière il dit il dit mais quel est ce comportement là de quoi tu parles mais de quoi tu parles de quoi tu as entendu parler ici elle dit j'ai dit ta mère c'est une sorcière Lucie s'est fâchée tu dis quoi tu veux dire que moi ma mère c'est une sorcière oh la guerre a commencé entre les deux palabres querelles what n'est-ce pas la belle fille que j'avais épousé là n'est pas celle qui était belle au départ qui avait beaucoup de monde mais qu'est-ce qu'il ne va pas chez elle mais qui est devenu ma femme aujourd'hui et lui il était dépassé mais elle ne pouvait pas dire à sa mère ce qui s'est passé à lui et sa femme ou ce que sa femme lui a dit sinon connaissez la réponse je t'avais prévenu mais tu ne m'as pas écouté regarde un jour la mère à cette fille là venait à la maison pour rendre visite à sa fille et saluer la mère à ce dernier quand tout à coup il s'est entendu un bruit un bruit qui venait c'était le cri à la mère à ce dernier en fait sa femme a frappé sa mère elle est tombée là-bas et cette femme la marche avec comment on l'appelle ça un bois c'est avec un bois qu'elle marche donc elle a du mal à marcher comme il se doit elle 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 a encore frappé parce que cette mère la lui a tout simplement demandé de lui rendre un service de juste lui préparer quelque chose elle a dit à cette mère là à cette femme là qu'elle elle n'est pas la bonne elle n'est pas venu ici pour servir qui que ce soit que si elle savait elle la laisse marier un homme qui est riche pourquoi elle est venue marier un pauvre qu'est-ce que c'est que ça est-ce qu'elle est esclave et elle a pu frapper la femme là parce qu'elle n'était pas contente ça veut dire que ça a mal tourné et en ce moment là regardez la situation cette mère là qui a été frappée par la fille est tombée et elle s'écriait et regardez ce qui s'est passé quelqu'un m'a dit mais mais qu'est-ce qui ne va pas c'est quel genre de mariage ça quel est ce mariage elle était bonne ou n'était pas non elle était bonne qui a dit qu'elle était mauvaise elle était parfaite tu vas même dire que c'est la femme idéale c'est la femme qui te faut moi même je vous ai dit que moi même elle m'a attiré même elle me plaisait mais c'est la femme de quelqu'un je ne peux rien faire mais lui il avait la possibilité de la marier il a même eu un enfant mais c'est quand ils ont eu un enfant là qu'il a vu le vrai visage de cette fille quand il est venu trouver sa mère en train de crier et que la mère à sa femme est venu trouver la femme était décriée la mère à sa femme n'a pas cherché à comprendre elle a dit que c'est la mère à ce dernier là qui a énervé sa fille c'est devenu une guerre entre les deux familles c'est devenu une guerre entre ces deux familles qui va régler le problème qui va régler la situation qui c'est devenu un problème entre eux on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas ce qui ne va pas et ces deux familles sont projées dans une guerre à un moment donné l'homme et la femme se sont séparés ils n'auraient pas pu rester plus de temps ensemble parce que les deux ne s'attendaient plus ils se sont séparés ils se sont séparés c'est à ce moment là que sa mère lui dit tu as déjà eu un enfant après elle vous pouvez être séparés physiquement mais vous êtes unis unis pour la vie à cause du lien du sang vous avez un enfant ensemble comment vous allez faire maintenant ? si tu m'avais écouté toutes ces choses ne seraient pas arrivées tu avouais une fille dans la maison ici pour me frapper moi ta mère est-ce que c'est ce qui est bon pour toi ? est-ce que c'est ce qui est si tu souhaitais que ça m'arrive ? est-ce que c'est ce que tu voulais que tu subisses ? est-ce que c'est c'est le respect que tu me devais que tu m'as apporté ? voici cet enfant qui a décidé de se lamenter même dans la parole de Dieu Dieu a parlé à Solomon Dieu a dit qu'il déteste les femmes étrangères il ne faudrait pas qu'il prenne des femmes étrangères une femme étrangère et lui il allait prendre une femme étrangère et ce jour là ça a mal tourné ça a mal tourné Dieu s'est mis en colère Dieu s'est fâché Dieu s'est énervé au point où il a puni nous tous nous savons ce qui s'est passé après et vous on ne m'aurait pas une femme pour la laisser et Dieu reconnaît uniquement la première femme avec qui vous êtes marié parce qu'on ne se marie pas pour se laisser quand tu marier une femme forcément vous aurez des rapports sexuels à ce moment là vous avez déjà échangé votre sang vous êtes devenu une seule chair vous devez aller jusqu'au bout c'est une histoire compliquée que nous avons besoin de nous aider si tu as besoin de choisir une femme sache que choisir une femme c'est difficile c'est vraiment plus difficile que difficile et toi tu as besoin vraiment que tu t'aides mets ton genou et demande à Dieu de t'aider à trouver la femme idéale ce n'est pas facile du tout et Dieu lui il va commencer par te révéler la femme qu'il faut dans ta vie et lis la parole de Dieu toutes les informations sur la femme qu'il te faut sont là maintenant si tu as trouvé une femme que tu aimes elle te plaît démontes tout simplement à Dieu de te révéler quel est son état d'âme quel est son état d'âme qui elle est vraiment et qu'est-ce qu'elle fait si tu te rebelles en songe que cette femme là a un homme dans sa vie il ne faut même pas te fatiguer genre tu fais un songe ou tu vois que cette femme là elle est assis sur le pied d'un autre homme et cet homme là ce n'est pas toi tu n'es pas jumeau il faut la laisser elle est déjà mariée soit elle est mariée physique ou elle est mariée spirituelle est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? bien sûr que oui c'est tout sauf de la plaque c'est tout sauf de la plaque heureusement tu es là pour nous aider heureusement tu es là pour nous guider sinon comment on en a faire voici un autre homme qui va voir une femme et cette femme là elle elle le poursuit en rêve toujours toujours elle voit la femme là il voit plutôt la femme là il le poursuit dans ses rêves dès que tu vois une telle situation il ne faut même pas te fatiguer c'est le diable et demande à Dieu de t'aider dans ton choix maintenant on dit toujours qu'elle soit au pied du mur qu'on voit le vrai maçon c'est dans la difficulté que tu sauras véritablement si la femme avec qui tu es là c'est véritablement ta femme et il faut la tester dans toutes les dimensions il faut prier pour ne pas que ce soit l'essentiel qui te contrôle parce que si elle te contrôle elle est l'essentiel voire le futur elle va tout mettre en oeuvre pour ne pas que tu saches qui elle est mais Dieu va te révéler son état d'âme sur la vraie identité en songeant donc sois prêt pour la prochaine vidéo nous nous allons t'expliquer ce qu'il va se passer réellement dans ta vie ou encore ce que tu peux faire pour ne pas dormir dans les pierres du diable parce que le diable ne peut pas de femme pour venir contre ta vie cliquez sur les abonnés, cliquez sur la cloche en dessous de cette vidéo je ne sais pas quoi faire cliquez sur jamais, prépare toi pour le lave d'aujourd'hui ça va être chaud ma frère et soeur, ne moquez pas ce lave que Dieu vous bénisse et vous protège une frère et soeur prenez soin de vous à bientôt pour la prochaine vidéo une femme même les sirènes se déguisent en femmes pour venir ici sur la terre contre notre vie mais frères et soeurs, ne tombez pas dans la paix du diable le diable c'est homme fatigué et nous devons savoir ça et savoir c'est vrai si tu vois une femme qui est sexy et à cause de ça tu l'aimes fais attention, le diable aussi il est sexy une bonne femme, ce n'est pas celle qui s'habille bien c'est celle qui a un bon coeur et qui aime Dieu de tout son coeur que tout son âme est sous son esprit si tu vois cette femme-là, tu sais que c'est la bonne trouve-la, elle est difficile de la trouver tu as mis ton truc très difficile mais tu peux la trouver, ce n'est pas impossible que Dieu te bénisse pour une seule, que ce soit un support